Deux réalisateurs ont pris d'incroyables risques pour filmer une image choc du cobra. Le résultat est exceptionnel. Nous sommes au Mozambique, en Afrique de l'Est, où une équipe de tournage suit Alan et Johan Root. Un couple de réalisateurs animaliers connus dans le monde entier. Ces derniers traquent un cobra crasheur, l'un des serpents les plus dangereux du monde. Après quelques jours de recherches et de longues heures d'attente sans bouger au soleil, ils dénichent enfin un mal adulte. Ils ont trouvé cet animal dans une termitière, ce qui est un de ses abris naturels. Donc il est vrai que pour ces personnes, pour trouver plus facilement ce genre d'animaux, il est plus facile de visiter les termitières. Donc en l'occurrence, là, ils sont restés à côté de sa cache où ils l'ont débusqué. But du jeu pour nos deux réalisateurs, énerver le cobra afin d'obtenir des images saisissantes. La première particularité du cobra, ça va être en fait de déployer sa coiffe lorsqu'il est acculé, menacé face à un agresseur par exemple. Donc en fait, c'est la première, c'est une tactique d'intimidation juste avant l'attaque. Comme le cobra est sourd et aussi presque aveugle, il faut être deux pour le faire jouer. Donc là, sa femme se raconte totalement de cobaye. L'animal va voir quelque chose bouger, ça ne sera pas bien précis au niveau de sa vision, mais il va vraiment voir une ombre bouger devant lui. Donc là, elle est toujours en mouvement. On la voit bien basculer les épaules pour stimuler l'animal. C'est le même procédé que le charmeur de ce serpent qui stimule ces animaux à coiffer pour les touristes. Insensible au charme de madame et prise au piège par le bâton d'Alan, le serpent tente de s'enfuir. Le caméraman le tient par la queue. Donc automatiquement, dès que l'animal est en contact avec quelque chose, il va mordre. Et heureusement pour le caméraman, c'est le sac qu'il a choisi. L'issue aurait pu être dramatique. Son pied n'était qu'à quelques centimètres. Et voilà à quoi il a échappé. C'est un animal qui possède un venin neurotoxique. Donc en fait, il va avoir pour action de s'attaquer au système nerveux central. Et qui peut provoquer en cas échéant des paralysies respiratoires. Et la victime peut mourir par la psychie. Mais ne croyez pas que c'est seulement en vous mordant qu'il est dangereux. En crachant, il peut se servir de son venin comme d'une arme à la précision diabolique. Ce sont des animaux qui ont une modification des crochets qui va leur permettre en fait de cracher leur venin avec une précision assez importante à la distance d'environ 2 à 3 mètres. Et c'est précisément cette image qu'Alan et Johan veulent prendre sur le vif. Celle-ci n'est pas assez convaincante à leur goût. Le réalisateur n'hésite donc pas à prendre des risques insensés pour avoir son fameux cliché. Donc là, la scène est vraiment très dangereuse. On voit bien le caméraman qui a ses lunettes dans la bouche. Donc ses yeux ne sont plus protégés. Donc là, sans problème, l'animal peut lui cracher au visage sans aucun problème. Surtout lorsqu'on connaît le danger pour l'œil humain. En général, c'est des cécités partielles. Ça peut être un peu plus loin. Ça peut être vraiment le brûlure de la cornée. Ça peut créer une cécité définitive, ce qui est très très rare. Alan est bien sûr conscient que son audace peut lui être fatale à chaque instant. Mais il sent qu'il est tout près du but. Donc pas question d'abandonner. Johan continue de jouer les appâts. Et enfin... On voit bien qu'il expire de l'air. Et en même temps, il fait une compression sur ses glandes à venin. Ce qui va faire tomber le venin. Et ce qui est expulsé par l'air, qui va expirer. Donc là, c'est une petite expiration. Une première attaque infructueuse. Le cobra entend une seconde. Cette fois-ci, plus violente. Là, il a bien bien expiré. On voit bien qu'il souffle très fort. Il fait une compression sur les glandes à venin. Et là, le venin est éjecté beaucoup plus loin que le premier jet. Après avoir flirté avec la mort, notre couple de réalisateurs a enfin eu son image inédite. Une séquence a coupé le souffle.